Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous savons que Jésus règne avec son Père. Il est assis à la droite du Père et il règne. Alors, nous savons que Jésus est notre Roi, le Roi de gloire. Le Dieu de nos vies, Amen. Et il règne. Et comme c'est un Roi d'amour et de justice, eh bien, il ne s'impose pas. Alors, c'est assez mystérieux, cette royauté de notre Seigneur Jésus. Elle est manifeste, mais elle est manifeste quand nous, nous acceptons qu'il règne en nos cœurs, en nos vies. Certains vont dire, ce n'est pas très concret. Nous avons besoin de quelqu'un qui règne, qui règle les problèmes, qu'il gouverne. comment faire avec notre Roi Jésus. Certains de même ne contestent pas la royauté de notre Seigneur Jésus dont tu as dit, Jésus, mon règne n'est pas de ce monde. Alors, on dit que tu règnes, et tu nous dis, tu dis, Jésus, que ton règne n'est pas de ce monde. Ce monde serait-il, ce monde-là, que nous vivons concrètement, serait-il sous l'influence de quelque chose qui n'est pas toi, Jésus. Je pense que vous l'avez remarqué. Jésus a parlé, pour ce qui est de ce monde, qu'il y a un prince. Le prince de ce monde, nous dit Jésus. Le prince de ce monde. Le même prince qui a dit à Jésus, quand Jésus a passé ses quarante jours au désert, où il a tenté Jésus, il lui a dit, prosterne-toi. Il lui a dit, tu as vu tous ces royaumes-là ? Ils sont à moi. C'est le prince du monde qui a dit ça. le prince du monde qui est aussi le prince des ténèbres. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes, ils sont à moi, lui a-t-il dit. Et il a rajouté, prosterne-toi devant moi et ils t'appartiendront. Waouh ! Ça veut dire que les royaumes humains appartiennent au prince des ténèbres. ça, c'était il y a 2000 ans. Certains pourraient dire, ouais, mais ça, c'était il y a 2000 ans. On tique un peu là. N'est-ce pas ? Donc, ça nous donne une indication extrêmement précise sur qui fait quoi. Qui est aux manettes dans ce monde. Et Jésus, quand il fut arrêté, présenté à Pilate, Pilate lui a posé plusieurs questions et Jésus lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque le prince de ce monde, le prince des ténèbres, a une influence sur tous les royaumes. Quand Jésus a parlé des royaumes qui sont sur la terre, quand le prince des ténèbres a parlé de ces royaumes qui étaient sur la terre, bon, il a parlé de ces pouvoirs, de ces gouvernements qui régissent tel et tel royaume. À l'époque, ça s'appelait des royaumes. Tout en disant que tout ça est à lui. C'est quand même flippant. Un autre indicateur, Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde, nous dit Jésus. Une autre indication qui nous dit que nous qui le recevons dans nos cœurs avec joie, merci Jésus, de ton amour, de ta justice, de ta miséricorde, merci Jésus, merci, merci, merci. Et tu nous dis, nous ne sommes pas de ce monde. D'accord. Je pense que ça, un certain nombre d'entre nous le reçoivent. Bien. On n'est pas de ce monde. Quand on voit ce monde et que Jésus nous dit, vous n'êtes pas de ce monde, ça nous rassure. alors si nous ne sommes pas de ce monde, si le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, si les royaumes appartiennent au prince des ténèbres, au prince du mensonge, alors ça devient de plus en plus précis. ça devient de plus en plus précis. Alors, vous allez me dire, quelle est notre place ? Quelle est notre place ? Eh bien, notre place, je ne dis pas que j'ai raison, moi j'ai l'esprit d'escalier, donc je cherche et je vous propose ma réflexion. ça vaut ce que ça vaut. Donc, je ne vous refais pas la synthèse que je viens de faire, donc je dis simplement quelle est notre place ? Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que nous qui recevons Jésus dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos cœurs, merci Jésus, nous avons en nous la recherche que tu nous as suggérée au Jésus qui est, on s'en rappelle, je le répète souvent et je n'ai pas fini de le répéter, chercher, tu nous dis Jésus, chercher le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné de surcroît. Donc, si nous sommes pas du monde mais nous sommes comme des brebis au milieu des loups et que nous avons dans notre cœur Jésus, dans notre esprit, dans notre âme, eh bien, nous sommes, nous transmettons à ce monde qui est gouverné par qui j'ai dit, nous transmettons quoi donc ? l'amour et la justice de Jésus dont le royaume n'est pas de ce monde. Sacré boulot, oui, sacré boulot et c'est le travail de la Sainte Église catholique, apostolique qui veut dire l'Église des apôtres. nous avons cette mission de transmettre l'amour de Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint et la justice et la miséricorde de Jésus car Jésus est soleil d'amour, soleil de justice et soleil de miséricorde. Sacré chantier, c'est pour ça qu'on ne doit pas se lasser de prier, de prier, de supplier pour que cet amour de Jésus, cette justice de Jésus, cette miséricorde de Jésus avance dans ce monde qui est gouverné encore pour le moment par les ténèbres. Donc, est-ce que nous pouvons raisonnablement nous étonner que ce monde soit si ténébreux parce que souvent nous tombons, nous sommes démoralisés car nous voudrions que ce monde soit le royaume des cieux et c'est nous avons, ça montre, c'est pas forcément mauvais parce que ça montre que nous avons de l'espérance en nous. Et qui a déposé l'espérance en nous ? Eh bien, c'est Jésus puisque par notre saint baptême catholique, nous avons reçu les trois vertus de Jésus, théologales, vertus de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint qui sont la foi en Jésus le Christ, le Christ Jésus comme dit le grand saint Paul, l'espérance, je viens d'en parler, et la charité. Donc, nous transmettons, nous avons la grâce de pouvoir transmettre aussi la foi, l'espérance et la charité, ce qui va tout à fait dans le sens de l'amour de Jésus, la justice de Jésus et la miséricorde de Jésus. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. Je pense que comme tu le dis, Jésus, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Merci Jésus. Sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Sainte Marie Madeleine, non, Sainte Marie, notre Mère, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va triompher, nous l'attendons vivement. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. N'oublions pas Saint Joseph, terreur des démons. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, n'oubliez pas les pouces en l'air, et faites-moi dans vos commentaires vos suggestions sur votre compréhension de tout ça. Si vous en avez envie, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501